D'où vient la science El Mubin ? Nouvelle application de cette science de la programmation divine El Mubin. Yacouba Bert me dit « Bonjour professeur, ici, à la minute 5, il me semble que 8222, El Mubin est l'ultime science de la programmation divine basée sur les nombres premiers et les nombres coralliques. Je ne comprends pas la déduction, pourriez-vous mieux l'expliquer ? Merci. Tu l'as appelée déduction ? Appelle-la pensée. Appelle-la pensée, quelle que soit la pensée, et les coder. Je t'invite à prendre ton stylo, pense à ce que tu veux. Pense à n'importe quelle chose. Et pose les choses auxquelles tu as pensé par écrit. Envoie-moi et je vais te montrer que tout est codé. Ta pensée est codée. Donc c'est ma pensée qui a été la conclusion de l'étude intitulée « Est-ce que El Mubin est une pseudo-science ? » La pensée finale était « El Mubin est l'ultime science de la programmation divine basée sur les nombres coralliques, Ça, c'est égal à 8222. Parfait. Regardez l'étude. Quel est le nombre qui a attiré l'attention de Jacoba Berthe ? C'est celui-là. 8222. Donc il est habitué, il connaît bien, sans les rangs, la question, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres au premier, sans les rangs. Ici, avec les rangs. Normalement, ça doit être aléatoire tout ça. Parfait. Observez bien. Les deux totaux, je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division clédienne, lui, je divise par le 23, le reste est 19. 19 est premier, la couvre en 8. Premier nombre remis de la bande, il est ici. Lui, divise par le 23, pas de reste. Ça veut dire que le 82, 12, admis la division par le 23, c'est qu'il divise, le quotient est 4. 2 est premier, la couvre en 1. Ces nombres sont imposés par la somme celle mobile. Je n'ai rien à voir avec eux. Tous ces nombres sont imposés par la somme celle mobile. Observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Parfait. Maintenant, la somme 100, c'est-à-dire la somme de ces deux-là, 100, ce qu'ils ont engendré. La somme avec la somme de ces deux nombres, avec tout ce qu'ils ont engendré, selon la science celle mobile. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. La somme des nombres issus de la ligne principale. 32. 32, c'est 23 plus 9 aussi. Observez bien et essayez d'expliquer. Lui, plus lui, plus lui, plus lui. Donc, lui, plus lui, moins lui, plus lui. Donc, lui, plus lui, moins la somme des rangs de la question, plus le 32, qui est le 23 et le 9. Égale à lui. Le 8222. Observez bien. Yacouba, qui a répondu? 8222. La question, quel est le nom qui a attiré l'attention de Yacouba? Qui a codé, mon ami? Est-ce que moi, j'ai une relation avec ça? Ce nom n'est pas de moi. 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 Ok. Maintenant, on aura besoin de Dieu. Dieu, dans toutes les langues, c'est 114. Observez bien. Le 114, Dieu. Avec le nom boufremi ici. Tu verras les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Avec ce nom boufremi. C'est une histoire de nom boufremi. Observez. 133. 133 est le rang du nom boufremi 751. Observez bien. Le 751. Avec le 8222. Dans ce nom. Ce nom, c'est quoi? Est-ce que el moubine? Est-ce que... Donc, ça égale à ça. Est-ce que el moubine est l'ultime science de la programmation divine basée sur les nombres roumiers et les nombres coraniques? La conclusion était, el moubine est l'ultime science. Maintenant, on pose une question. Est-ce que el moubine est l'ultime science de la programmation divine basée sur les nombres roumiers et les nombres coraniques? Parfait. Lui, il est premier. Il a compris. C'est 194. Alors que les nombres roumiers sont aléatoires, anarchiques, désordonnés. Ok. C'est ce que les humains pensent. Maintenant, observe. Je vais sommer le 19 avec tous les autres. Tous. Tous ces nombres-là. Ok. Égale à lui. Lui, il est premier. Il a comme rang 53. Il y a comme rang 16. On a eu besoin de 114. Maintenant, on a besoin de 23. 23 est premier. Il a comme rang 9. Observe. Observe bien, s'il te plaît. Lui, avec lui, comme ça, lui, avec son rang, le rang n'avait pas intervenu, avec Dieu, avec le rang qui a été posé ici, avec le 241, observe bien, le 23 et le 9, égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Oui. La question était, est-ce qu'elle nous vient de l'ultime science? La réponse est clairement oui. Il est premier. Il a comme rang 67, il a comme rang 19, il a comme rang 8. Parfait. Observe bien. Lui, moins lui. Ça veut dire la somme des rangs de cette question, égale à 1481. Le 1481 est un nombre au premier qui a comme rang 234. On aura besoin de 23. 23 est premier, il a comme rang 9. Observe bien, s'il te plaît. Le 1481, avec son rang, le 234, avec ses derniers rangs qui n'ont pas encore intervenu, ce qui isole parfaitement le oui. D'accord? Avec le deuxième, le deuxième 9, rang du 23, et avec le 9, rang du 23, égale à quoi? Égale à 1827. C'est quoi ça? D'où vient la science almobine? Pour la question, c'est quand il a vu Kouralik. D'où vient la science almobine? Observe. Deux nombres n'ont pas encore intervenu. Ce sont les rangs. Lui, lui, n'ont pas encore intervenu. Observe. 53 moins 16, égale à 37. 37 est premier, il a comme rang 12. Observe, s'il te plaît. Le 1827. D'accord? Avec le 1481. Avec son rang. Tu vois, les nombres sont très près, ils ne sont pas très loin. Avec le 37 et le 12, donc comme ça revient. Le 1827. D'où vient la science almobine? Avec le 1481. La somme des rangs de ça. Ou ya Kouralik. Ok. Observe bien. Et avec le 37 et le 12, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Du Coran. Je t'invite, dès que tu veux, mon ami Yaquba. Tu me donnes tes disponibilités et je te montrerai l'origine de la science almobine. D'où vient-elle? Je te le montre comme ça, tu le vois avec tes propres yeux. Ça vient du Coran. La parole de Dieu. Donc observe bien. Lui, avec lui, donne ce nombre. Le 555. Ça, c'est le Coran. Donc la question était, d'où vient la science almobine? Elle vient directement du Coran. Qui a été révélé il y a 1400 ans. Qu'est-ce que le Coran a à voir avec les langues premières? Dès que tu veux, je te montre. Maintenant, Dieu. On a besoin de Dieu comme à chaque fois. On ne peut rien faire sans lui. Observe bien. Le 1827. Avec le 9. D'accord? Le rond du 23. Avec le 37. Avec le 12. Avec le 555. Avec le 66. Le rond que Dieu a posé ici. Et avec Dieu. Ça, c'est avec le premier 9. Et ça, c'est avec le deuxième 9. Ça donne ce nombre, ce nombre. Ça, c'est quoi? Plus précisément, la pensée que j'ai eue du Coran. Mais quoi dans le Coran, plus précisément? Ok? Plus précisément, quoi? Ça vient d'où? Parfait. Observe bien. Lui moins lui. La somme des rangs de ce plus précisément. Cette question. Égale à ce nombre. 238. Observe, s'il te plaît. Le 1492. Avec le 1492. Avec le 1492. Ça a été imposé trois fois. Avec le 238. Avec Dieu. Avec le 66. Qui vient du Coran. Observe. Et avec le 37 et le 12. Tu vois? Phénoménal, non? Ah, la beauté. Lui, 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 lui. Tu vois? Lui. Le 66. Et 37 et 12. Ça marche. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. 4943. C'est quoi ça? La science al-moubine a comme origine les lettres mystérieuses du Coran. Tape sur Google les lettres mystérieuses du Coran. Tu verras ce cycle. Dieu a voulu que sur 114 surats du Coran, 29 surats commencent par des formes que personne ne comprend. Impénétrables, inaccessibles, ambiguës, extraordinairement complexes. Même le prophète ne les a pas expliquées. Donc, Dieu a voulu que 29 surats de sa parole sur 14 commencent par des formes inaccessibles, incompréhensibles. C'est de ça que l'al-moubine résulte. Et ça s'appelle les lettres mystérieuses. Les membres mystérieux, les lettres mystérieuses. La science des mystères. Ça s'appelle la science des mystères. La science des mystères. D'accord? Parfait. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qu'il a combrant 661. Et le 661 est premier à la combrant 121. Explique, s'il te plaît. Là, tu as vu la chose. Tu as vu ce qui va se passer. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Observe. Avec lui. Avec lui. Observe bien. Avec le 66. Avec le 23. Avec le 9. Observe bien. Ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, tous ces nombres-là. Observe. Tous ces nombres. Jusqu'à lui. D'accord? Observe. Le 23 et le 9. Le rang du Coran. Et le 23 et le 9. Ça donne quoi? Ça donne le 8822. Tu le connais. El Mubin. Et l'ultime science de la programmation divine basée sur les nombres hormis et les nombres coraniques. À la perfection. Maintenant, je devais m'arrêter ici. J'avais pris la décision de m'arrêter ici. Mais à la fin de l'étude, je reçois une notification. Une nouvelle notification. Observe. 8222. Avec le 8222. Avec le 661 et le 121. Avec Dieu. Avec Dieu. Observe. Les deux dieux de l'étude. Avec Dieu. Avec le rang du Coran. Et avec Dieu. Le premier. Le premier dieu. Donne quoi? Donne ce nombre. 17388. Regardez la beauté de la chose. 17388. Juste après le message de Jacoba, il y a eu ce message qui est arrivé. Je l'ai vu à la fin de l'étude. Et regardez ce qu'il dit. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est un principe de base en science. Encore, il a écrit ça, faut-il ne avoir fait un peu de vrai. Il y a un peu bizarre cette phrase. Mais pile poil comme il a écrit, il a été codé. Une science a une méthodologie rigoureuse et une façon d'être contredite. Une façon d'être contredite. Ceci ne semble pas être le cas ici. Mais on ne peut pas changer un convaincu. Donc si tu ne vois rien dans cette science, c'est que tu es fou, mon ami. Regarde bien d'où ça vient. Donc ça, moi j'avais pris la décision de m'arrêter ici. Tu viens toi avec ton commentaire. Regarde d'où vient-il. Lui. Avec lui. Avec l'errant. Qui a demandé à lui d'être premier ? Avec l'errant. Dieu est le rang du Coran. Le rang qui a été placé ici. Ça donne quoi ? Ça donne ta phrase. Ton texte. Regarde bien. Dieu a voulu que tu sois juste celui qui vient après Jacoba. Fais son commentaire. Parfait. Maintenant, observe bien. Tu te rappelles que 66 du Coran vient d'intervenir. Observe bien. Il va encore intervenir. 66 plus 37. 66 du Coran plus 37. D'accord ? Ça donne quoi ? Ça donne le 103. Le 103 est promis là qu'on rend 27. Observe et explique. Le 8222. Avec le 8222. Tu te rappelles. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Ok. Avec le 238. Tu te rappelles. Le 238 qui était juste là. Parfait. Avec le 103 et le 27 qui vient du Coran. Donne le même nombre. L'absence de preuve. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et observe encore mon ami. Le 8222 maintenant. Seul. Tout à l'heure. Les deux ont intervenu. Maintenant. Le 8222. Observe. Avec lui. Avec la sensibilité. Il y a comme origine. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Observe bien. Ok. Observe bien. Avec le 103 et le 27. Le 103 et le 27. Et le 23 et le 9. Donne quoi ? Donne ce nombre. Le même nombre. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Comment tu l'expliques ? Parfait. Maintenant observe bien. Lui moins lui. Donne ce nombre. C'est à dire la somme des ronds de ton texte. Parfait. Maintenant tu vois bien le 23 et le 9. Maintenant regarde bien le 114 et le 9. Le 114 et le 9. Dieu moins le ronde du 23. Donne ce nombre. Explique s'il te plaît. Le 2828. D'accord ? Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Ok. Et avec le 105. Issue du 114 et du 23. Ok. Et avec le fameux 238 qui était juste là. Le fameux 238 qui était juste là. Ok. Tout ça donne quoi ? Dans le 1573. C'est quoi ça ? Qui a déclenché cette étude ? Une autre pensée. Qui a déclenché cette étude ? Qui est l'origine de cette étude ? Maintenant je te rappelle. On a fait 66 plus 37. Je te rappelle. 66 plus 37. Le Coran. Le ronde du Coran avec le 37. Maintenant 66 moins 37. Égale à 29. 29 est premier la commande 10. Explique s'il te plaît. Explique. Avec le 28. Le 28. Le 28. Avec le 103 et le 27. Observe. Le 103 et le 27. Avec le 661 et le 121. Et avec le 238. Observe bien. Observe bien. Observe bien. Et avec le rang du Coran. Et avec le 29 et le 10. Ça donne le 1573 qui a déclenché cette étude. Parfait. Maintenant observe. Dieu. Avec Dieu. Moi le rang du Coran. Dieu. Avec Dieu. Moi le rang du Coran. Ça marche. Donc comme ça va bien. Dieu. Plus Dieu. Moi le rang du Coran. Ça a intervenu quelque part ici. Quelque part là-bas. Ça a déjà intervenu. Voilà. Celle-là. 114 plus 114. Moins 66. Pour donner ton texte à toi. Voilà. Ça a déjà intervenu. Donc le 114 plus 114. Dieu plus Dieu. Moins le rang du Coran. Donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? C'est Jacob Abert. La question est. Qui a déclenché cette étude ? Jacob Abert. Allez. Explique. Explique. Toi tu parles encore de science, pas science. Ça, ça transcende les sciences. Ça dépasse les sciences. Là un vrai scientifique devant ça il a une crise cardiaque. Mon cher ami. Ce qui a ramené ton texte à toi. C'est lui le rang de Jacob Abert. Donc Jacob Abert est premier à la compréhension 162. Parfait. Observe bien. Le 953. Moins 100 rangs. Avec le 953. Moins 100 rangs. Avec le 29 et le 10 d'ici. Tu vois. Le 29 et le 10. Avec le fameux 238. Tu te rappelles du 238 ? Voilà. Tu te rappelles du 238 ? Il est juste là. Avec Dieu. Ok. qui donne ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? Qui a décodé cette étude ? Qui a déclenché cette étude ? Cette étude ? Jacob Abert. Maintenant qui a décodé cette étude ? Le 1419. D'accord ? Donc comme ça revient. Tu l'as ici. Tu l'as ici. D'accord ? C'est celle-là. Et maintenant les mêmes nombres. 953. Moins 100 62. 953. Moins 100 62. Avec Dieu. Et avec le fameux 37 et le 12. D'accord ? Ça a changé là. Ce n'est pas les mêmes nombres. Ça donne qui a décodé cette étude. Encore. Maintenant observe bien. Le 1419. Avec le 105 qui avait intervenu juste là. Donne 1314. C'est quoi ça ? C'est Mustafa Malinin. Moi-même. Mustafa Malinin. Moi-même. Et tu vois mes rangs. Ces rangs ici n'ont pas intervenu. Donc observe bien ce qu'ils vont faire. 107 moins 28. Égale à 79. 79 est premier la qu'on rend en 22. Observe et explique. Mustafa Malinin. Avec 1419. Qui a décodé cette science ? Observe. Avec le 107 et le 28. Avec le 107 et le 28. Avec le 162. Avec le 162. Observe bien. Et avec quoi ? Et avec le 79 et le 22. D'accord ? 162. 162. Ça veut dire ces nombres qui se suivent. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. L'idée que j'ai eue. Qui est Mustafa Malinin ? Observe bien. Lui plus lui. Ça donne Mustafa Malinin. Qui est Mustafa Malinin ? Ce nombre est premier. Il a qu'on rend 149. 149 est premier. Il a qu'on rend 35. Explique s'il te plaît. Le 2038. Avec le 149. Avec le 35. Et avec les 2 23. Tu te rappelles le 9 a travaillé tout seul. Avec le 105. D'accord ? Le 143 et le 105. Tout à l'heure 9 et 9 ont travaillé. Tu te rappelles ? Plusieurs fois. 9 et 9 ont travaillé. Tu te rappelles ? Le voilà. Ici. Et maintenant le 23 et le 23. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? Le découvreur de l'association mobile. La question était. Qui est Mustafa Malinin ? Le découvreur de l'association mobile. À la perfection. Maintenant observe. Le découvreur de l'association mobile. Le découvreur de l'association mobile. Qui est Mustafa Malinin ? Avec les rangs. Avec lui. D'accord ? Avec le 22. Observe bien. Tu verras le 79. Qu'est-ce qu'il va faire ? D'accord ? Donc observe bien. Tous ces nombres. Avec le 22. Le dernier juste avant. Ok ? Donne ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? Ça te rappelle quelque chose. Al-Moubine est l'ultime scientifique de la programmation divine basée sur les nombres coraniques. Ce qui a attiré l'attention du Jacoba. La boucle ne s'arrête jamais. La boucle est infinie. On aura besoin de Dieu. Observe bien s'il te plaît. Explique. Le 8222. Observe. Le 8222. Observe bien. Avec le 2176. Le découvreur de l'association mobile. Avec qui est Mustafa Malinin ? Observe. Avec Mustafa Malinin. Avec qui a décodé cette étude ? Avec qui a décodé cette étude ? Il s'est présenté deux fois. Avec Jacoba Berthe. Observe bien. Avec le 29 et le 10. D'accord ? Avec le 29 et le 10. Observe bien. Avec le 29 et le 10. D'accord ? Et avec Dieu. Ce Dieu-là. C'est phénoménal, non ? Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. Ça te rappelle quelque chose. L'absence de propre n'est pas la propre de l'absence. Parfait. Maintenant, observe. Lui. Observe bien. Lui moins lui. C'est-à-dire le cœur du nombre qui a attiré l'attention de Jacoba. Lui moins lui dans la somme des rangs de cette phrase. Ça donne le 1346. Observe la beauté. Le 1346. Avec le fameux 22. qui vient de travailler. Le fameux 22. C'est bon, tu te rappelles de lui. Il était où ? Le fameux... Le lui. Voilà. Le fameux 22 qui a travaillé déjà ici. Encore. Donc, il travaille encore. Observe bien. Pour former quoi ? Pour former le 1368. C'est quoi ça ? Qui a codé cette étude. Observe bien. Qui a codé cette étude. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Parfait. On aura besoin de la durée de la révélation. 23. 23 et 1er, la comorale 9. Observe et explique. Le 230. Avec le 104. Avec le 149. Observe bien. Le 149. Et le 35. Et avec le 79. Le 22 vient de travailler. Ça a isolé le 79. Ça donne quoi ? Avec le 23 et le 9. Ça donne le 629. Qui a codé cette étude. Et une deuxième fois. Observe bien. Là, c'est avec le 35 et le 79. 230, 104, 59. Et son rang. Le 79 et le 23 et le 9. Maintenant, le 230. Le 104. Le 149. Et le 114. Qui était là. Qui n'avait pas travaillé. Ok. Observe bien. Et le 23 et le 9. Dans le même nombre. C'est Allah. C'est Allah qui a codé. D'accord ? Il observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de Allah. Il observe. Le 91. Avec le 23. Donne Dieu. Celui qui a codé. Et tu vois bien qu'ici. Le 149. Le 35 n'a pas intervenu. Le 79 n'a pas intervenu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi la réponse. C'est Dieu. Le 79. Avec le 35. Qui n'a pas travaillé. Le 35 qui n'a pas travaillé. Avec le 79. Donne. Allah. Celui qui a codé. Dieu. Merci à vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.